La tournée avait pour objet d'être en adéquation avec les interviews que j'ai menées tout à l'heure avec les journalistes pour montrer les stocks de denrées disponibles en magasin et dire que les stocks de sécurité existent pour couvrir les besoins de la population. En termes de riz, je crois que nous avons pour trois mois de stock présent sur le territoire. Nous avons trois bateaux qui sont attendus le mois prochain, ce qui va passer le stock global à 75 000 tonnes pratiquement. Et quand on prend la consommation moyenne qui est l'ordre de 25 000 tonnes par mois pour qu'on a créé l'intérieur du pays, ça fait à peu près cinq mois de sécurité. Vous avez vu également le sucre en cours de débarquement, vous avez vu les oignons. Là, nous sommes, vous avez vu l'unité d'emballage et d'empotage d'huile. Là, nous sommes sur le chantier de construction de la raffinerie d'huile que le promoteur est en train de mettre en place pour encore améliorer la qualité du produit qui va être mis sur le marché guinéen. Je ne peux pas vous garantir qu'il n'y aura pas de rupture de stock parce que je ne suis pas divin. Je ne sais pas comment cette pandémie va être contrôlée au niveau mondial. Il reste bien entendu que si les systèmes d'approvisionnement sont perturbés au niveau maritime ou que les unités industrielles sont ralenties dans les zones de production, cela va se faire ressentir sur le marché. Ce que nous souhaitons, c'est que la pandémie soit maîtrisée le plus rapidement possible et que nous, ici en Guinée, puisque Dieu merci, nous n'avons eu que deux cas. D'ailleurs, je peux dire un cas puisque le premier cas est sorti guéri de cette situation. C'est de prier que cette maladie puisse être maîtrisée et qu'elle ne puisse pas nous poser des problèmes. Mais l'autre aspect le plus important, parce que les gens sont inquiets, parce que nous sommes tributaires de l'importation. Tout ce que nous consommons aujourd'hui est importé. Vous avez vu les stocks d'oignons qui viennent de Hollande. Que ce soit l'huile, que ce soit l'oignon, que ce soit la farine, que ce soit le lait. On a des possibilités énormes au niveau agricole. On ne produit rien, on ne transforme rien. Donc si bien sûr le marché international est perturbé, les répercussions, nous les sentirons, qu'on le veuille ou pas. Pour le moment, nous avons la garantie que dans les 5-6 mois qui suivent, il n'y aura pas de problème. Et je pense qu'avec les efforts qui sont pris au niveau international, la pandémie d'ici là aura été maîtrisée.